Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça Comment se faire de l'argent sur Red Dead Redemption Parce que c'est vrai que c'est un nouveau jeu Enfin Red Dead Redemption 2 bien sûr Et tout le monde me demande comment on se fait de l'argent Comment on se fait de l'argent Il n'y a pas moyen de se faire de l'argent Alors bien évidemment là je vais vous montrer un petit C'est un petit secret en fait Après j'ai plein d'autres spots Si vous voulez d'autres spots vous me le dites en commentaire Vous me dites épisode 2 Et je ferai un épisode 2 où je vous montrerai d'autres spots Donc il faut savoir que Rockstar Il y a des easter eggs en fait Il y a pas mal d'easter eggs et parfois On a certains easter eggs où On a la possibilité d'avoir en gros Des lingots d'or Et ces lingots d'or valent 500$ ce qui fait quand même Énorme 500$ sachant qu'une mission Enfin voilà C'est rare qu'on ait des missions qui nous rapportent 500$ A part je pense les braquages Vous pouvez faire un peu de thunes Mais là c'est un moyen Facile de se faire de la thune C'est gratuit C'est sans tricher Donc voilà il n'y a pas de glitch Ou quoi Ou de la tricher etc Puisque bon je sais qu'il y a aussi des gens qui ont dit Ouais ne me fait pas Enfin ne montre pas de glitch etc Je connais des glitchs mais j'en montrerai pas Parce que j'ai pas envie Et du coup même moi je les fais pas les glitchs Parce que je trouve ça pas bien Enfin bref Du coup Comment se faire de la thune gratuitement Donc c'est simple Alors vous avez plein d'endroits de la map Vous avez des lingots d'or cachés Là aujourd'hui je vais vous montrer un endroit C'est un petit easter egg Vous allez voir c'est un truc secret Ça va me faire penser Je vais vous montrer Ça va vous rappeler des souvenirs dans GTA V C'est une petite grotte en fait secrète Que je vais vous montrer Donc alors il faut aller ici sur la map Donc je vous ai mis le point C'est ici Donc c'est Attendez je vais dézoomer déjà C'est ici là C'est juste en dessous du i Vous voyez le petit repère Voilà vous avez en baril C'est juste là En dessous du i Voilà Vous zoomez Vous zoomez Vous zoomez Vous zoomez Vous zoomez Et encore vous zoomez Et là vous avez Vous vous alignez par rapport au i Juste avant le petit chemin Voilà vous avez un petit chemin ici Donc voilà Là vous arrivez face à cette montagne Une montagne on va dire Il y a des rochers Voilà cette montagne Avec des rochers Ok donc je remontre Où c'est exactement Voilà c'est ici Voilà là on arrive à peu près ici Comme je vous dis C'est juste ici Si vous voulez vous repérez C'est avant Ce petit chemin en pointillet Voilà Ensuite Vous arrivez ici Et vous avez un sort de petit chemin secret Donc je vous rappelle C'est des secrets Que Rockstar nous cache Voilà C'est un sort de chemin secret Vraiment Faut vraiment Faut vraiment le trouver quoi ce truc Voilà Donc là vous vous repérez Par rapport à cet arbre Là vous arrivez au niveau de cet arbre On va juste mettre la lumière Hop attendez Ok j'ai pas de lumière sur moi Je sais pas si ma lumière est dans le Dans le sac du cheval Je vais aller voir ça Je vais aller voir ça Bon J'ai plus de lampe J'ai plus de lampe Bon on va le caresser un peu Voilà d'ailleurs N'hésitez pas à brosser votre cheval A le caresser tout le temps Avant de le prendre Voilà ça vous prend vraiment 30 secondes Voilà vous le brossez un petit peu Vous le nourrissez etc Et ça lui fait Ça le met bien Voilà vous lui donnez un petit peu à manger Comme ça vous allez augmenter le niveau de Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de trouble Ok donc Alors malheureusement j'ai plus de lampe Je sais pas où est ce qu'elle est passée J'ai du la vendre sans faire exprès Ou je ne sais quoi Donc je vous remonte C'est pas grave On va y aller sans lampe On va essayer Du coup vous arrivez au niveau de cet arbre Et là il y a une sorte de grotte secrète Donc vous rentrez dans la grotte Alors attendez Voilà comme je vous dis C'est un peu difficile de s'opérer sans lampe Voilà Et là vous avez une grotte secrète Là où il dit Ouais magnifique Ok Donc là vous arrivez dans la grotte Et vous avez 7 statues Il me semble Ou 6 statues Attendez je vais compter 1, 2, 3 Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Vous avez 7 statues Ok Là vous vous dites Ok mais qu'est-ce qu'on fait avec ces statues Qu'est-ce qu'elles cachent Qu'est-ce que C'est quoi ce délire là Vous vous dites Ouais mais attends On ne comprend pas Nune qu'est-ce que tu nous dis Ok Donc dans ces statues Vous avez en fait Des Pousseurs On va dire On va appeler ça des boutons Des boutons voilà Qu'il faut pousser Sauf que ces boutons Il faut les pousser dans un ordre Spécifique Si vous voulez avoir Du coup Ce qui se cache dedans Voilà vous avez Regardez Une petite Je ne sais pas si je peux vous montrer Voilà vous avez Vous voyez il y a une petite entrée Là juste en dessous Ici là en dessous de ses pieds Vous avez une entrée Dans laquelle Il y a des lingots d'or Ok Donc déjà vous arrivez ici Vous faites examiner Absolument important Si vous voulez faire Le truc Voilà Vous examinez Donc comme vous savez A chaque fois qu'il trouve un secret Il le note dans son petit carnet Donc voilà Là il a noté du coup Le petit dessin Donc vous faites rond Donc une fois que vous avez examiné La statue Donc là on se retrouve maintenant Une fois que vous avez examiné la statue C'est simple Vous allez devoir Comme je vous ai dit La faire dans l'ordre Donc moi je vais vous aider Tranquillement Donc moi c'est à dire Qu'on va numéroter Les statues Donc par ordre De 1 à 7 Donc comme je dis Il y a 7 statues Donc là vous arrivez par là Vous arrivez par l'entrée On va se dire que celle-ci Juste en face de moi C'est la numéro 1 Ok Celle juste ici C'est la numéro 2 Ainsi de suite Donc numéro 3 4, 5, 6, 7 Et la 7ème Donc du coup c'est celle-ci Ok Donc ça c'est la 7 Ça c'est la 1 Ça c'est la 2 Etc Ok Donc là vous arrivez ici Donc j'essaie de vous faire le truc Vraiment simple Ou bien vous compreniez Quand vous prenez la tête Donc l'ordre dans lequel Vous allez devoir la faire C'est simple Alors vous êtes prêts les gars Donc l'ordre est simple C'est parti Donc on va commencer du coup Comme je dis Celle-ci c'est la numéro 1 Qui est en face de moi On commence par la numéro 1 Vous arrivez devant la numéro 1 Vous faites Hop Triangle Pousser Hop On la pousse Donc ça prend un petit peu de temps Il y a une petite animation Voilà Donc là on l'a poussé Je rappelle que si jamais Vous vous trompez Chose importante Si vous vous trompez Dans l'ordre Vous pouvez repousser de l'autre côté Voilà Et après vous recommencez Tout à zéro Voilà Ça c'est pour Jamais si quelqu'un se trompe Mais si vous écoutez bien ma vidéo Normalement vous n'aurez pas vous tromper Ensuite On arrive à la numéro 1 Donc du coup La numéro 3 maintenant Donc la numéro 3 C'est pas celle-ci C'est la 2 Et la troisième du coup C'est celle-ci Voilà De toute façon il y a 3 doigts Regardez il y a 3 doigts Donc Vous faites Triangle Pousser Voilà Donc là On a poussé du coup La numéro 3 Ensuite La Troisième à pousser Donc on aura 4 à pousser C'est la numéro 5 Donc ça c'est la 4 Voilà Et ça C'est la 5 Vous poussez la 5ème Voilà Hop Tranquillement Et attention La dernière qui va activer du coup Le petit bonus Donc c'est la numéro 6 Qui je trouve du coup juste à côté Du coup qui a 6 doigts en fait En fait celle-là Elle a pas de Enfin elle a pas de bras pardon Donc du coup imaginez-vous Que ça fait 5 plus 1 Ça fait 6 Donc vous faites pousser Et là Écoutez Vous avez entendu ? On a réussi A partir du moment où vous entendez le bruit Que vous avez entendu juste un instant C'est que vous avez réussi Et du coup Là vous avez vos lingots d'or Vous avez votre petite barre d'or Qui se trouve juste ici Voilà Vous faites Récupérer Alors il me semble qu'il y en a Je sais pas il y en a combien Je crois qu'il y en a 3 Voilà On récupère encore une fois Et on récupère encore une fois Et il me semble que c'est tout Voilà Ça s'est refermé Alors je sais pas du coup Si on peut revenir Le faire le truc A mon avis de vous Non je ne pense pas Je vais juste voir Voilà regardez Du coup Grosse barre d'or Peut-être vendue à un reseller On va aller revendre ça en ville Tranquillement Pour voir la valeur que ça Bon moi je sais la valeur que ça Forcément Mais on va aller voir ensemble Comme ça vous découvrez En même temps que moi Donc du coup là On a eu 3 lingots d'or Gratuitement Ça m'a pris même pas 2 minutes Bon vous regardez La vidéo est un peu longue Mais ça va vous prendre 2 minutes Juste le temps de j'allez Je pense que ça va être Un peu long Parce que c'est quand même Vraiment assez paumé On va dire Je vous remontre où c'est Si jamais Voilà De toute façon le truc C'est affiché Bon ça ça forme Un truc assez bizarre Je ne dirai pas ce que c'est Mais c'est vrai Que ça a une forme assez bizarre Donc voilà Vous avez du coup Après une fois que vous l'avez examiné Vous avez le truc qui s'affiche Voilà c'est juste ici La vie la plus proche C'est Valentine Si jamais vous pouvez Si jamais vous êtes par exemple Je ne sais pas Vous êtes ici Vous pouvez Ou ici à Saint-Denis Vous pouvez prendre Un ticket de train Et vous téléporter du coup Jusqu'ici Après avec le cheval Aller jusqu'ici Voilà Donc voilà les gars Du coup On va aller en ville Alors Où est-ce qu'elle est sortie Ok Donc là il fait un peu nuit Est-ce qu'au niveau de ma vie Je suis bien Au niveau de ma vie Je suis bien Il est 21h Il commence à faire la nuit Donc du coup Moi ce que je vais faire Je vais Juste camper Attendez Hop Voilà On va camper tranquillement On va dormir un peu Jusqu'au matin Parce que bon Enfin jusqu'à midi Ou matin On verra Parce que c'est vrai que là Moi j'aime pas trop Pas trop on va dire Jouer quand il fait nuit Alors on va se réveiller Faut à midi Allez midi On va se réveiller à midi les gars Allez On est des gros dormeurs On va se réveiller à midi tranquillement Et ensuite On ira en ville Du coup rebondre Les lingots d'or Et se faire de la thune Après avec la thune Vous faites ce que vous voulez Vous pouvez acheter des armes Vous pouvez acheter un nouveau cheval Vous pouvez Vous achetez des fringues Vous pouvez Nourrir le camp D'ailleurs moi c'est ce que je vais faire Je vais aller nourrir le camp On va aller voir ça après D'ailleurs Certains se disent Que je n'avance pas trop Ouais c'est vrai J'avance pas trop J'ai pas trop de temps De faire l'émission en fait Moi je sais plus De trouver les secrets Bon là j'ai quand même bien avancé Je crois que je suis à la fin Du chapitre 2 Il me semble Voilà Là je fais aux missions Avec les chariots Etc Et voilà Je vais bientôt arriver Au chapitre 3 Donc attendez Je vais juste décamper Voilà Juste enlever le camp De mettre le camp Voilà Tranquillement Ok On va décamper le camp Ok Démonter le camp pardon Et du coup Ce qu'on va faire les gars C'est que moi je vais aller en ville Étant donné qu'on est très loin de la ville Ce qu'on va faire C'est qu'on va se téléporter Attendez Alors oui d'ailleurs Aussi beaucoup de questions Des fois je fais des chats de partie Avec les abonnés Et du coup on joue à redé dans le sang Voilà On joue à redé tranquillement Chacun de son côté Puis si jamais on découvre des trucs Ou quoi Des animaux légendaires Etc On se donne les lieux Et il y a beaucoup de personnes Qui me demandaient aussi Comment on fait qu'on a une prime Pour payer la prime gratuitement Si jamais vous n'avez pas d'argent Et vous n'avez pas envie De dépenser de l'argent Dans la prime Parce que ça est assez cher Bon bah par exemple Elle est à 300 dollars Ce qui est quand même assez cher Pour une prime Et ça je le reconnais C'est vrai que c'est cher 300 Après bon Si tu le cherches Forcément Ta prime va augmenter Donc si tu tues des gens Dans une ville Plus tu tues Plus tu fais de la merde Plus Laisse moi tranquille J'ai pas le temps J'ai pas le temps Je sais pas ce qu'il veut Mais laisse moi tranquille Ok Aussi chose importante aussi Par rapport à Si vous voulez faire de la thune C'est quand vous fouillez les maisons Quand vous fouillez des maisons Parfois il y a des maisons Qui sont ouvertes ou quoi Et si vous voulez Vous les fouillez Fouillez les cheminées Et en fait dans les cheminées Vous voyez il y a des cheminées parfois Fouillez bien Parce que des fois Il peut en avoir plusieurs Des cheminées Il y a des cheminées avec du feu Celle là vous pouvez pas les fouiller Parfois il y a des cheminées Et en dessous En fait les gens Cachent leur argent Dans les cheminées Et vous pouvez facile Vous faire 150 Entre 100 150 dollars Facilement cachés Dans les cheminées Voilà Ça c'est une petite attitude Je suis tranquille Si vous voulez faire de l'argent Tranquillement Après bon Moi Je foule pas trop les maisons Je suis plus dans la recherche Des lingots d'or J'en ai trouvé d'autres aussi Vous inquiétez pas Il y en a vraiment Plein d'autres Comme je vous dis Si vous voulez d'autres épisodes Vous me dites dans les commentaires Épisode 2 Et je vous montrerai D'autres Easter eggs De Red Dead Parce que moi j'aime bien Du coup Trouver les secrets On va dire Et du coup Bah voilà Vous avez en gros Pas mal de petits secrets Où vous avez des Des choses Cachées Ok Alors une fois Que vous avez du coup Chopé votre petite Vos petits lingots d'or Ces lingots d'or Faut le revendre Du coup A des resellers Donc vous pouvez pas Re vendre En magasin etc Dans des villes Faut le vendre Faut le vendre Pardon Chez un reseller Après ça dépend Où vous êtes Dans le jeu Donc moi par exemple Je suis pas trop avancé On va dire Je suis seulement A la fin de chapitre 2 Comme je vous ai dit Et du coup Vous faites afficher la légende Et vous trouvez du coup Le reseller Moi j'en ai que deux Donc j'en ai un ici Dans lequel je vais aller Et j'en ai un Qui se trouve à Saint-Denis Donc c'est selon Selon votre choix En fait Après le plus proche C'était celui-ci Donc moi j'y suis dans le plus proche Donc vous pouvez Le vendre uniquement Chez les resellers Vous pouvez pas le vendre en ville Donc Enfin Vous pouvez le vendre en ville Si Il y a un reseller en ville Sinon S'il n'y a pas de reseller Vous pouvez pas le vendre Alors Où est-ce qu'il se trouve Sur le reseller Je sais moi Qu'il se trouve Voilà On descend Et là du coup Vous arrivez Chez le reseller Et attention les gars On va se faire des thunes Rapidement Bonjour Acheter Vendre Alors Bon j'ai pas mal de trucs à vendre Tu vois J'ai des coussons d'argent Je vais les revendre Voilà Mais ce qui nous importe J'ai même une mine de pépites d'or J'avais eu dans une mission Mais le plus important Vous êtes bien C'est ça 500 dollars les gars 500 dollars Gratuitement Hop On revend Et on revend Et on revend Et on revend Et on revend ça aussi Tiens Merde J'ai revend un truc J'aurais pas dû revendre Je crois Euh On peut revendre quoi d'autre C'est quoi ça Petit bijou de sac Allez On revend Moi j'ai pas fait J'ai rien revendu depuis Allez On revend On revend On revend On revend Allez On revend tout Tiens Ok c'est bon J'ai tout bon Je crois C'est ça aussi Voilà Donc là je vais le faire Les gars 1500 dollars Gratuitement Donc après Ce qui vous permet De payer vos primes Si vous avez envie de payer Bon alors comme je dis Vous êtes pas obligé De payer les primes Vous pouvez tout simplement Aller du coup Chez le chasseur de primes Chez le shérif Et vous vous rendez Et là du coup Vous aurez plus de primes Donc voilà C'était du coup Un petit tuto Pour vous faire De l'argent Gratuit Si jamais Vous voulez Un épisode 2 Vous me le dites en commentaire J'ai encore plein d'endroits cachés Vous avez plein de lingots d'or Donc il y a moyen facile De se faire De l'argent Tranquillement Sans se prendre la tête Donc voilà Vous me le dites dans les commentaires C'est tout pour cette vidéo